Il y a l'élu local, désormais président d'un département. Mais il y a surtout l'homme de terrain, fidèle à son terroir. Exploitant forestier et agricole depuis 30 ans, Hervé de Talouetrois est très attaché à son pays de Gatine. C'est ma respiration, c'est mes racines. Et c'est tous les moments difficiles que la vie peut nous faire connaître. Quand vous êtes dans la forêt, ça vous aide énormément. Et c'est une espèce de communion avec les arbres que moi je ressens très fort. Des ressources dans lesquelles il peut puiser pour perpétuer la tradition politique familiale. Le nom de Talouetrois figure au conseil général depuis 1896. Son arrière-grand-père, son grand-père, puis sa tante, ont été élus au canton de Tenzet. Mais Hervé est le seul à être parvenu à la tête du conseil départemental. Un poste qui lui tient particulièrement à cœur. C'est d'abord un grand honneur que me font mes collègues. Mais je crois que c'est un honneur parce que je suis maintenant un ancien élu. J'ai déjà cinq mandats derrière moi. Et j'ai une certaine expérience de la maison. Et je pense qu'on avait besoin un peu d'assises pour ces mois avant le prochain combat, les prochaines élections. Après Signy, petit village de 190 habitants, on s'émeut du départ de monsieur le maire. Hervé de Talouetrois est élu au conseil municipal depuis 30 ans. Quelque part, ça me fait quelque chose parce qu'il va nous quitter indirectement, si vous voulez, de la commune. On verra, je pense bien. Mais enfin, ça me fait quelque chose parce qu'on a toujours été ensemble. Même à la compte, ils sont entièrement satisfaits du travail d'Hervé, comme on dit chez nous. On ne parle pas monsieur le maire, c'est toujours Hervé. C'est une grande famille, vous savez, c'est une commune de 190 habitants. Tout le monde se connaît. On partage toutes les joies, toutes les peines de la commune. Et c'est vraiment une grande famille. Présigny devra se passer de son maire pour au moins six mois. Mais Hervé de Talouetrois l'assure, il reviendra un jour siégé dans son petit village.